La région de Cédiou est bien arrosée cette année avec 700 à 1000 mm de pluie relevée dans les différents postes pluvimétriques à la mi-settembre, augurant de bonnes récoltes. Actuellement, nous sommes à des pics de 900 à 1000 mm déjà pour le poste le plus élevé qui est le département de Goudon. Donc il y a d'autres aussi, d'autres postes comme Djibabouya et Cédiou qui s'approchent aussi des 1000 mm. Donc déjà pour monter déjà en mi-septembre, on est déjà dans un bon niveau de cumul pluvimétrique. Donc le poste le moins arrosé actuellement est à 700 mm. Hélas, dans le domaine agricole communautaire de Cépha, les jeunes producteurs n'espèrent plus faire de bonnes récoltes d'arachides en raison de la mauvaise qualité des semences qu'ils ont reçues. Ce que rejettent en bloc les responsables de ce DAC. Si la jeunesse de la plaine trouve qu'il y a des manquements, je pense qu'ils doivent d'abord échanger parce qu'il y a une communauté de gestion qui est là. On doit échanger d'abord, voir les tenants et les aboutiants, comment faire, avant de faire quelque chose. Ces responsables précisent que leur mission n'est pas de se lancer dans des campagnes agricoles, mais plutôt de mettre en place des infrastructures afin d'offrir des emplois aux jeunes. Nous sommes un programme qui est là pour l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Notre mission fondamentale, c'est d'abord doter les zones qui appellent des DAC, des DAC plutôt, donc d'infrastructures et d'aménagement qui permettent à ces jeunes de pouvoir y rester et travailler correctement. La campagne hivernale ne dure que trois mois. Je ne pense pas que nous sommes habilités à le faire. Le climat est à l'heure actuelle très tendu entre les jeunes producteurs et les responsables du DAC qui voient derrière cette histoire la main de l'ex-coordinateur national du PRODAC.